C'est sûr que de voir que les milieux d'affaires s'intéressent maintenant à la veille, la veille stratégique, c'est intéressant. Mais ce qui me déçoit, c'est que c'est peut-être récupérer et on recrée des silos, des silos par discipline. Par exemple, des métadonnées TI, je suis estomaquée, qu'on nous présente ça, ou des métadonnées d'affaires. Des métadonnées, c'est des métadonnées. Il faut vraiment regarder la donnée comme elle est et la finalité et la réutilisation qu'on en fait. On a pu prédéterminer ça au départ. Même au niveau de la pérennité, on ne peut pas présupposer que dans X années, on va pouvoir réutiliser les données de la même façon. Alors ça, c'est une chose qui me dérange. Aussi, une approche pas assez multidisciplinaire, pas assez intergénérationnelle. Je me pose beaucoup de questions face à ça. Par exemple, les gens d'ETI peuvent s'associer avec des professionnels d'autres disciplines, des professionnels de contenu. On voit tout de suite l'approche, c'est toujours l'outil, le logiciel. C'est sûr qu'au niveau des TI, il y a des gens qui se spécialisent dans ça, dans le processus d'affaires. Mais leur objectif, ce n'est pas l'utilisation finale, le comportement informationnel. On essaie moins de comprendre ça. On essaie plus d'être du côté, plus stockage de données, statistiques, des choses comme ça. Moi, ça vient me chercher un peu, parce qu'il n'y a pas que ça. Vous prônez finalement le retour au contenu et puis la prise en compte des utilisateurs avant tout, mais il y a quand même un marché logiciel. Comment vous le caractérisez? Comment vous le segmentez? Qu'est-ce que vous voyez? Bon, il y a la grande entreprise et il y a les organisations publiques et sans but lucratif, disons, ou la petite entreprise qui n'a pas accès à ces logiciels-là. Mais je pourrais dire que ce qui caractérise les gens qui ont moins de ressources financières pour acquérir le logiciel de business intelligence, comme on appelle ça, c'est la créativité. C'est-à-dire que les gens font des montages composés en fonction de leur culture, leur acquis, et puis ils montent des construits pour pouvoir faire la collecte, l'analyse, la diffusion, la visualisation, puis la capitalisation de ces données-là. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il faut capitaliser ces résultats-là pour pouvoir refaire, en fin de compte, d'autres analyses et puis tabler là-dessus. Je pense que c'est là le secret. Avoir toutes les solutions toutes faites, c'est vraiment l'approche TI pur, disons, là, où on dit, on met à disposition, puis on oublie ça. On vient de régler le problème. C'est ce que je peux voir ici, dans le salon. C'est ce qui revient beaucoup dans mes commentaires. Mais la semaine passée, juste un exemple, la semaine passée, j'étais au congrès des milieux documentaires. Donc, c'est les bibliothèques publiques, les bibliothèques gouvernementales, universitaires. On n'a pas tout à fait les mêmes ressources que les grandes entreprises ici. Et les exposants aussi n'étaient pas du même niveau aussi d'entreprise. Alors, on voit qu'il y a deux marchés, il y a deux mondes, mais ça ne veut pas dire que la qualité du produit de veille est meilleure avec des produits plus sophistiqués. Souvent, c'est des grands coûts d'achat et on pense peu à la formation de notre personnel et puis à la compréhension de nos processus d'affaires ou de notre culture organisationnelle. Moi, les solutions magiques, je ne crois pas parce que je suis une praticienne et c'est vraiment une activité de tous les jours. On reprend ça à tous les jours. Il faut toujours revenir à améliorer la qualité de données. Puis, il n'y a pas un logiciel, il n'y a pas une approche ou une méthode de travail parachutée qui va régler ces problèmes-là du jour au lendemain.